coucou je vérifie si on voit tout hop non on voit pas tout voilà donc j'ai fini le couvercle qui est en train de sécher j'ai fini la boîte vous reprenez les trois morceaux là du début et vous les mettez dans la boîte tout simplement comme ça donc il n'y a pas de souci puisque les carrés vous risquez pas de vous tromper donc on va coller ça on va mettre de la colle là bien nos bords sur trois côtés et 3 j'ai en coller la table au lieu d'en coller pourquoi pas bien au fond aussi sur les trois mêmes côtés là voilà et dans les angles après au milieu on y va sans avoir besoin d'être délicat heureusement que la colle sèche pas trop vite parce qu'il y a beaucoup de parties à faire bon sinon vous faites une après l'autre ça c'est pas un souci hop allez voilà et un peu au mieux alors mes trois côtés sont là et vous coller j'ai un chat dans la gorge et vous coller en appuyant bien en vous mettant là bien au fond déjà bien à bloc au fond et bien dans les angles je pousse un peu pour que ça soit bien dans l'angle et voilà ah tiens j'avais pas ancré la charnière bon ben je vais vite ancrer la charnière deux petites secondes alors la charnière il y a intérêt que elle soit vraiment bien collée vous vérifiez vraiment bien qu'elle se dédouble pas il fait chaud aujourd'hui enfin chaud moins chaud qu'il y a il y a quoi une semaine là où on était à 30 degrés mais on est remonté à plus de 20 là après avoir eu deux jours bien frais j'ai le soleil qui tape sur la baie vitrée là je crève de chou voilà et là normalement le fait de l'avoir retourné ça va me faire décoller tout l'intérieur il va tout falloir que je recolle c'est gai hein il y a besoin pour la charnière d'ancrer uniquement le pli recto verso mais uniquement le pli voilà on va vérifier là si elle s'est dédoublée décollée ben non pas trop pas du tout c'est parfait voilà hop alors du côté où il n'y a pas de doublure intérieure là vous venez coller la charnière bien à ras du bord vous la collez surtout ni en retrait ni il faut vraiment être bien à ras ah j'ai oublié ça va m'embêter vous épointer un peu pour ne pas être embêté par les bouts qui éventuellement dépasseraient voilà alors là il faudrait que la colle coule voilà si vous ne voulez pas faire une boîte avec une charnière si vous préférez une boîte dont le couvercle s'enlève dans ce cas là vous faites quatre côtés là vous faites deux côtés G et vous faites tout le tour vous ne faites pas les arrondis évidemment vous faites tout le tour de la boîte avec vos quatre côtés au lieu de trois vous ne mettez pas de charnière et vous posez le couvercle par-dessus et basta le boulot est fait voilà alors là avec vos doigts là vous vérifiez que vous êtes bien à ras du bord j'ai aïe j'ai presque plus de pince donc je vais commencer à piquer là il faut que ça colle bien après il va falloir que j'ai gardé que deux feuilles de papier donc il va falloir que je trouve du papier à peu près assorti pour finir ma boîte parce qu'il va falloir beaucoup plus que deux feuilles mais pour une boîte franchement du moment que le couvercle vous avez gardé un bout de papier pour le couvercle et éventuellement là pour le contour l'intérieur, le dessous et l'intérieur du couvercle c'est moins grave c'est vraiment moche ce papier qui s'effrite là il ne se craque pas vraiment mais il peluche enfin c'est moche ah là 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 mauvaise idée de papier il faudrait que je demande un peu à Fanny ce qu'elle arriverait à me trouver comme papier à trois parce que je ne voudrais pas je sais que je le paierais un petit peu plus cher que si je vais l'acheter à Bureau Vallée mais en même temps j'ai besoin de quelques feuilles donc je préfère acheter quelques feuilles de chaque couleur que d'avoir 250 feuilles me taper 20 euros pour avoir une couleur alors je veux bien le blanc et le noir le blanc et le noir je peux acheter 250 feuilles ça ce n'est pas un souci mais les autres couleurs il n'y a pas besoin de 250 feuilles à trois même le blanc et le noir franchement ça va monter beaucoup voilà on va laisser ça coller deux minutes tiens allez hop on va passer à la suite alors j'ai gardé ça donc je vais le découper à la bonne dimension je vais voir si j'arrive à garder je vais faire un petit calcul ça va vite fait alors vous avez les dimensions des papiers dans le tableau 26 et demi mais j'ai bêtement refermé mon fichier donc il me faut 26 et demi et là il me faut 1 et demi donc 26 et demi par 26 et demi et là 1,5 par 26 et demi donc 26 et demi et 3 ça fait 29 et demi donc je peux très bien faire les côtés là 1 et demi dans le même papier alors maintenant savoir si je fais un côté d'1 et demi là si je fais 1 et demi puis mes 29 et demi puis 1 et demi du coup je ne coupe pas le scooter c'est pas mal je vais faire ça définitivement je vais faire ça massico pop 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 ah j'ai pas changé ma lame oh bah le papier et la boîte est toute mal découpée ça ira très bien ça sera à sortie alors 1,5 pour le côté puis 26 et demi alors 26 et demi dans ce sens là voilà puis 1,5 ici 1,5 1,5 1,5 1,5 si je fais un pli au lieu de couper voilà donc là j'ai mon morceau d'ici et mon morceau de là il ne va pas falloir que je me trompe quand je vais coller et puis là il ne va pas falloir que je me trompe quand je vais couper parce qu'ici on va refaire pareil on va enlever ça ah oui mais non quoique je coupe un petit millimètre non là ça ne va pas me plaire je ne veux pas couper la roue du scooter donc je ne vais pas le faire donc je vais couper ça parce que il faut le couper mais là je vais faire direct les 26,5 26,5 voilà donc du coup du coup du coup ce morceau là je le coupe à 20 enfin je vais y arriver à vous expliquer celui-là je vais le couper à 26,5 de ce côté là ok je suis le motif ça je le garde il va falloir deux de 26,5 mais ici je veux 26,5 voilà et celui-là qui va ici il faut enlever le blanc et 26,5 tout va bien on enlève le blanc et on coupe de ce côté là à 26,5 mettez-vous des repères à l'arrière si vous avez peur d'être perdu voilà comme ça je conserve exactement le motif sur les côtés et par contre en haut et en bas en haut et en bas je vais faire des 1,5 là-dedans et ça ira très bien donc celui-là il sera pour en haut je garde les feuilles pour en haut normalement il est déjà coupé à 26,5 oui c'est ça donc celui-là il va en haut et celui-là il ira en bas le motif ne se suit pas donc on s'en fiche euh non coupé bon je vais ancrer tout ça euh non je vais calculer les morceaux qu'il me faut pour euh l'extérieur puis comme ça après je mets sur pause et j'ancre alors pour l'extérieur il me faut toujours 26,5 et le morceau fait 7 donc il me faut 6,5 et il m'en faut 4 ouais ça rentre donc j'ai le vu dans ce sens-là non ça c'est pas la peine 6,5 euh si 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 ça c'est la peine puisque je vais déjà couper mes 26,5 une bonne fois pour toutes donc vous choisissez s'il y a un côté qui vous plaît mieux que l'autre et là je verrai si j'ai assez pour faire l'intérieur de la boîte 1,5 ça va être juste et là il me faut donc 6,5 mais je vais avoir d'autres chutes là donc ça va le faire c'est pas mal ça tombe presque chaque fois à la jointure à la jointure des plantes voilà presque et donc là je vais faire 1,5 1,5 donc j'en ai 2 dans ce sens-là et dans l'autre papier j'en fais 2 à 26,5 et je refais 1,5 et 1,5 alors ça dépendra un peu quel papier je vais utiliser pour doubler l'intérieur de ma boîte mais si jamais c'est assorti ça me permettra d'avoir un petit rappel du papier de l'extérieur voilà j'en ai 2 dans ce sens-là et 2 dans ce sens-là je les mets de côté je vais les ancrer donc il faut que j'ancre absolument tout et il faut que je trouve un papier pour faire alors j'ai des restes j'ai des restes mais là je pourrais faire un morceau de l'intérieur et encore voilà là je pourrais faire un morceau de l'intérieur là l'intérieur il me faut ah c'est pénible l'intérieur il me faut 7,5 voilà donc là j'ai pas 7,5 mais je pourrais faire ce côté-là ce côté-là est à 6,5 donc là je pourrais faire le côté à 6,5 là je pourrais faire un côté à 7,5 et je crois pas que j'ai d'autres chutes il faut que je vérifie mais je crois pas que j'ai d'autres chutes comme ça donc je pourrais même pas faire le tour de l'intérieur c'est malo je crois que j'ai plus rien je crois que j'ai plus rien ah mais attendez 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 j'avais oublié que j'avais ça mais je voulais faire des inserts avec ça soit je fais des inserts soit je fais le fond du couvercle à voir à voir si je trouve pas des papiers jolis assortis peut-être je serais obligée d'utiliser ça et de pas faire d'insert mais ça serait vraiment dommage voilà je vais mettre sur pause aïe 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 mon dos au secours je mets sur pause je vais chercher des papiers assortis j'ancre ce que j'ai déjà coupé etc etc et je reviens me revoilà j'ai pas résolu tous mes problèmes je ne sais pas quel papier je vais utiliser donc pour l'instant je vais déjà coller ça je vais coller mes bords et oui alors du coup vous n'avez pas tellement besoin de voir ça quoi enfin aucun vous ne sachiez pas coller on ne sait jamais vous en mettez un peu au bord bien comme il faut bien au bord voilà et vous en mettez bien au milieu puis vous centrez alors ah oui est-ce que je veux mettre un ruban pour fermer ma boîte oui ça peut être une bonne idée un ruban pour fermer ma boîte du coup oui ou non non allez ça m'énerve si j'avais un ruban vraiment très très joli ouais je pense que j'aurais bien un ruban mais là alors si vous voulez mettre un ruban vous mesurez votre milieu vous collez votre ruban puis vous collez la boîte la boîte n'importe quoi le papier par dessus hop et je vous montrerai de l'autre côté aussi où il fallait coller le ruban ah mais au fait il faudrait peut-être quand même que je finisse de coller mon couvercle sur la boîte oh je peux le faire après parce que du coup c'est plus facile là comme ça d'appuyer je le ferai après il faudra juste absolument penser de ne pas coller le papier qui est là avant d'avoir fini de coller la boîte enfin celui-là si mais celui-là celui-là il faut attendre d'avoir collé la charnière avant de le mettre donc ici je retrouve mes papiers pas que je me trompe ça c'est celui qui va devant ça c'est celui qui va là ça c'est celui qui va là mais comme non mec de poisse il va comment celui-là comme ça je me disais il y a un truc qui ne va pas et celui-là il va là-haut mais après quand j'aurai collé ma charnière voilà donc là c'est pareil si vous mettez un ruban devant le ruban vous le faites sortir là et après vous collez votre morceau sans 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 coller le ruban voilà je vais vous mettre un bout de ruban pour vous montrer voilà le ruban serait collé là et là ici je ne collerai pas le ruban je collerai le morceau comme ça hop après il va falloir décorer la boîte heureusement il me reste encore quelques petites fleurs donc elle va vite être décorée là c'est pareil vous centrez s'il y a des écritures vous faites attention que les écritures soient dans le bon sens et une fois que c'est bien centré vous venez appuyer comme ça par l'envers c'est le plus simple je vérifie que ça ne s'est pas décalé voilà tout simplement hop pour faire le bas donc ça c'est l'arrière hein puisqu'il y a la charnière qui est en train de sécher donc vous choisissez pareil vous faites gaffe à vos écritures vous choisissez les morceaux qui vous plaisent le mieux j'aime bien celui-là avec des petites écritures celui-là ici celui-là là par exemple celui-là derrière je peux le mettre puisque j'ai mis la moitié de la charnière et après on mettra ceux-là à l'intérieur plus tard il m'en manque un il m'en manque un mais je vais le retrouver il doit être quelque part par là voilà donc vous collez tous vos morceaux après les avoir bien ancrés oui ici c'est pareil on ne colle pas le ruban parce que sinon on n'aurait qu'une petite place là pour faire le nœud on le laisse libre là par dessus le ruban et il sera collé par le papier de dessous en fait voilà donc le ruban quand on fermera la boîte on le verra là devant le ruban on fera le nœud là devant voilà je vais me mettre sur pause je colle tout ça et je reviens bon pour pouvoir continuer d'avancer il faut que je colle la charnière donc j'ai fermé la boîte bien comme il faut la charnière elle va ici mais sauf que vous voyez on ne pourra pas appuyer donc en fait il faut se mettre comme ça là et appuyer avec les doigts voilà tout en vérifiant que le couvercle se ferme normalement qu'il n'y a pas d'espace donc c'est pareil il faut se mettre bien à ras il faudrait un petit elfe là qui rentre à l'intérieur des boîtes quand on fait des boîtes et puis qui tienne d'un côté que nous on puisse pousser de l'autre et coller je suis sûre que vous n'avez jamais pensé à embaucher un elfe quoi hop alors là si je me mets ouais bon évidemment ça ne tient pas une demi-seconde j'aimerais que ça commence à coller un petit peu mais pas trop tout est dans la la seconde près quoi il faut que ça colle un peu mais pas trop pour que je vérifie que je suis pile poil au bon endroit là hop juste il faut faire l'entrée et là je suis parfait donc c'est bien ça on se met là bien bien à ras oups ici là tout doit être à plat c'est à dire la charnière pliée et les deux morceaux du couvercle et de la boîte doivent faire un plat précis là là je suis ouais je suis bien à droite et à gauche je suis bonne et maintenant là je suis bien à plat donc je peux mettre j'espère que vous voyez parce que la boîte est grande alors vous mettez les pinces vous laissez sécher un peu mais pas non plus deux siècles je vous explique pourquoi parce que de l'autre côté si vous avez mis un tout petit peu trop de colle ça a bavé la colle a bavé et si on laisse sécher trop longtemps ça va coller et on ne pourra plus enlever les bavures donc on laisse sécher un peu on attend on enlève les pinces on ouvre on efface bien toutes les bavures et à ce moment là on peut remettre et refaire sécher comme il faut voilà en attendant moi je peux coller vaguement les morceaux qui me plaisent ça celui-là il va aller là je vais peut-être pas arriver à la fin de la boîte je commence à boire mal au dos alors comme ça fait plus d'une semaine que je me tiens de travers à cause du lumbago et bien c'est mes épaules là qui commencent à souffrir aussi c'est ça quand t'es vieille c'est que dès que tu te déglingues d'un côté ça déglingue le reste aussi alors là il n'y a pas de secret donc là on centre et on colle et pareil pour appuyer on appuie de l'intérieur voilà voilà donc là il n'y a rien c'est normal c'est pour ça que je vous disais que vous pouviez le faire d'une autre couleur si vous aviez envie vous auriez pu le faire en marron par exemple enfin en marron pas en marron foncé foncé voilà là je pense que ça va assez coller pour que je puisse enlever les bavures bon là des bavures il n'y en a pas tout va bien mais par contre j'ai du dédoublement là de papier et ça ça ne peut pas le faire le dédoublement de papier ce n'est pas bon donc je vais essayer comme je peux c'est moi qui vais faire la main de l'elfe à l'intérieur pour aujourd'hui parce que je n'ai toujours pas trouvé d'elfe j'ai proposé à l'emploi de passer une offre d'emploi pour trouver un elfe ils m'ont dit que c'était de la discrimination j'ai pas le droit d'embaucher un elfe c'est quand même extraordinaire comment on fait le père noël je vais m'associer avec le père noël pour qu'il m'envoie deux trois elfes en échange je lui prête mes tutos puis lui il m'envoie des oeuvres là j'ai pas l'impression j'ai l'impression que c'est un peu trop enfoncé faudrait que je le sorte légèrement mais voilà hop et là maintenant pour être sûre quand même je remets un peu les pinces aux angles parce que les angles sont un peu la partie la plus fragile alors peut-être pour une grande boîte comme ça ça aurait été plus malin de ne pas faire une charnière parce que du coup je trouve que c'est assez encombrant quand c'est ouvert ça fait vraiment un grand format alors que sinon on aurait pris la boîte pouf on aurait pris le couvercle on le posait et on avait le mini album j'ai pas regardé si le mini album rentrait dedans vous imaginez que j'ai fait tout ce boulot et puis qu'il ne rentre pas dedans ça c'est chouette voilà 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 et il y a un peu de place pour pouvoir mettre les doigts à l'attraper et le sortir qu'est-ce qu'il est beau il me plaît il me plaît bon je finis mes collages je résous mon problème de papier de l'intérieur et je reviens à tout à l'heure recoucou alors je viens de m'apercevoir que les deux morceaux qui me restent sont en fait les morceaux de la même page puisqu'une fois j'ai découpé j'ai gardé cette branche-là et une fois j'ai gardé les oiseaux donc en fait au total j'ai j'ai tout ça et donc je vais m'en servir pour mettre pour le mettre ici ça je peux l'enlever maintenant ah non ceux du bord j'aime bien les laisser un peu et par dessus je boucherai le trou là au milieu en mettant un grand papier gris voilà qui permettra de mettre une photo tout simplement une photo ou le faire part de mariage ou le menu ou quelque chose comme ça voilà ce que vous voulez donc il me faut 26 et demi j'ai gardé le maximum sauf que là du coup j'ai 6 et demi et là j'ai beaucoup plus donc peut-être ça peut être joli que je coupe ici à 6 et demi ça serait pas mal là j'ai 6 virgule quelque chose j'ai pas pu garder plus que 6 virgule 2 et là j'ai 6 donc je vais laisser en haut et en bas j'ai 6 à droite et à gauche j'aurai 6 et demi ça sera pas mal alors on va faire ça on va faire ça 6 surtout que je crois que c'est pas droit 6 et demi 6 et demi comme ça ça sera droit et on en prendra plus par contre ce qui m'inquiète c'est en haut est-ce qu'au total j'ai 26 et quelques oui j'ai plus donc si j'enlève est-ce qu'il va me rester 26 et demi oui nickel donc je peux enlever là là je peux enlever pour avoir à droite et à gauche pareil voilà ici un petit coup de gomme pour montrer de crayon voilà et maintenant il faut que je coupe tout ça pour que ça fasse 26 et demi par 26 et demi donc je vais tricher je vais couper là et là je ne vais pas je ne vais pas couper là alors si on garde ici 26 et demi et là 26 dans l'autre sens on va faire pareil hop 26 et demi c'est original finalement d'utiliser les deux bouts comme ça je suis contente ça me rétablit ça me fait presque une feuille de plus quoi puisque cette feuille m'a déjà servi deux fois et elle me sert une troisième fois extraordinaire enfin ce motif donc là si on met ici est-ce que j'ai 26 et demi non j'ai un peu plus il va falloir que je coupe légèrement ici ouais j'ai un peu plus donc il faut il faut que je fasse 26 et demi là et là pareil 26 et demi voilà là j'ai donc un tout petit peu trop après je ne sais pas comment je vais cacher la jointure il va falloir trouver une solution donc en haut je suis bonne en hauteur je suis bonne et là en théorie il faudrait que je coupe ici il faudrait que je mette ça là bien comme il faut là et que je coupe là ouais là il faudrait que je camouvre parce qu'il y a un petit poil de décalage donc ici je suis censée couper là pour avoir pareil alors 26 et demi on va le mettre bien comme il faut et là ici je trace et là est-ce que j'aurai 26 et demi si je n'ai pas 26 et demi c'est que j'ai un problème d'angle j'ai 26 et demi c'est parfait donc là je coupe ici là je coupe ici je pourrais même faire un petit tag là d'ailleurs le bout qui manque ici c'est parce que j'avais fait un tag et voilà bon il faut que j'enlève le blanc là et j'ai mon morceau qui fait 26 et demi par 26 et demi avec l'emplacement photo au milieu comment je peux comment je peux le faire l'emplacement photo je suis en train de me dire si c'était un mariage je demanderais le faire part là maintenant en espérant qu'il rentre là-dedans et je le mettrai je collerai ça par dessus mais là ça ne va pas être possible je me demande comment je peux faire pour que les gens viennent glisser viennent glisser quelque chose là parce que je pourrais mettre une feuille plastique là de rhodoïde par dessous je pourrais tout ancrer ici mettre une petite déco une petite déco mettre un rhodoïde et on pourrait glisser la photo par dessous mais si je le colle dans le couvercle si je le colle dans le couvercle on ne pourra plus glisser à cause de ça donc en fait là ce qu'il faudrait faire c'est ne pas le coller ce morceau là tout le préparer ne pas le coller mettre la photo ou le fer-par ou quelque chose là dans la fenêtre et après seulement le coller je vais faire ça je ne vais pas le coller tant pis je ferai les photos sans qu'il soit collé je vais aller chercher du rhodoïde je vais mettre un rhodoïde ici et là on pourra y glisser un fer-par ou je ne sais pas quoi qui sera protégé parce que si je le glisse par dessus ça veut dire qu'il faudrait que je fasse un cadre et si je fais un cadre je cache l'oiseau c'est vrai que ça serait plus facile à glisser par dessus mais je ne veux pas cacher le petit oiseau je ne veux pas cacher le petit oiseau et si je mets juste là un morceau comme ça qui colle à peine sur 3 mm pour ne pas cacher le petit oiseau oui c'est faisable c'est faisable je peux coller là sur 3-4 mm sans cacher le petit oiseau et le coller par dessus et les gens colleront leur faire part par dessus faire part aux photos ou je ne sais pas quoi ça va être beaucoup plus simple que de ne pas coller allez hop bon ça je coupe 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 ça là je ne savais même plus ce que j'étais en train de faire je coupe j'encre je mets tout ça au fond de ma boîte et après je découpe quelque chose pour mettre au centre parce que je vais voir si j'arrive à faire là une jolie petite bordure sans que ça cache mon oiseau alors est-ce que j'y arrive avec ça si je fais une bordure avec ça faisons un test alors un test ça va faire des savants calculs ça par contre mais voilà si je fais ma bordure là et bien ça par exemple c'est une bordure que je ne peux pas utiliser elle cache l'oiseau zut c'est dommage ça aurait été beau et j'en ai pas d'autres dans ce style là qui soit plus étroite c'est pas la peine j'ai pas et allez ça hurle encore dans les couloirs ensuite est-ce que j'ai quelque chose ici mais il me faut une bordure qui fasse au moins si je prends un d'ail il faut au moins qu'il fasse 14 qu'est-ce que j'ai comme d'ail étroit qu'il fasse au moins 14 et qu'il soit joli ils sont où les autres d'ailes comme ça j'en ai plusieurs plates de ceux-là ils sont où les autres d'abord est-ce qu'ils font 14 15 magnifique magnifique alors on peut prendre celui-là celui-là il doit y en avoir sur mon bureau il doit y avoir le bord là je vais aller chercher hop je reviens à tout de suite voilà je les ai trouvés ça m'apprendra la prochaine fois je les rangerai du bon côté donc j'ai celui-là avec ou sans l'effet couture par exemple et j'ai celui-là qui est encore plus grand donc qui passerait mieux donc il me faut un morceau est-ce que celui-là va être assez grand c'est pas sûr oh si ça devrait aller ça devrait aller allez je vais faire un essai ah faut que j'aille chercher les j'ai mal de partout c'est une horreur alors il me faut les plaques de la machine qui sont évidemment de l'autre côté oh viens foutre trois morceaux de pièce enfin tac zim boum j'ai toutes mes plaques non il me manque la plaque en métal qu'est-ce que j'ai fait de la plaque en métal je ne sais pas on va s'en passer c'est pas des dailles compliquées à découper oui ma chute de papier là ah ça y est elle commence à secourber un peu ma plaque quand même ouais donc on va prendre le centre ma chute fait 15,5 et ça serait vraiment bien que j'ai un peu de washi alors si on n'a pas de washi c'est pas grave on prend du scotch ça ira très bien hop là donc bien la pointe sur le centre et après là il faut équilibrer et le scotch à l'endroit où le papier va être enlevé et donc ça ne gêne pas si on oui alors par contre le scotch si on ne le met pas sur le daille je ne vois pas bien l'utilité n'importe n'aouac bref hop et là mon erreur habituelle d'ailleurs ça se voit j'ai bousillé mon tapis puisque j'ai complètement oublié de retourner le daille du bon côté hop attention au bruit prenez pas peur il y a qui m'empêche de mettre la main là à un moment hop ah voilà ça c'est un truc j'aimerais qu'on m'explique un jour comment on fait pour ne pas avoir les marques là cette machine appuie vraiment beaucoup et donc du coup on a les marques du c'est pas beau mais bon comme on met une photo par dessus c'est moins embêtant mais enfin c'est moche quoi bon je vais faire mes calculs ici donc 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 j'ai déjà un morceau là qui ira ici et du coup la découpe là elle me elle se découpe autour de l'oiseau c'est extraordinaire c'est magnifique 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 alors là le creux il va là il faut que je sois à peu près centré donc le creux il va là et il faut que ça aille ici donc là il faudrait que j'ai légèrement plus que 13 et demi ok donc entre les deux creux là je vais mettre un peu plus que 13 et demi je vais mettre 13,8 là aussi je vais mettre 13,8 et donc ici ah mais merde il fallait que je le fasse là parce que sinon il faut que je remesure le milieu donc 13,8 et 13,8 alors ça et il faut que je mette le creux là et la pointe ici bien au milieu alors la pointe au milieu le scotch dans la bouche là on va mettre le dye donc dans le bon sens ça c'est pareil ça c'est pareil normalement il ne faut pas que je la mette là mais je vais la mettre là pour ne pas avoir les marques dans mon papier ah non je sais ce que je vais faire attendez vous allez voir hop 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 et hop celle que normalement je n'utilise pas pour couper à part quand je me trompe de sens ou quand je ne tiens pas de marque et au bout d'un moment elle sera au bout d'un moment elle sera marquée elle aussi et je serai fichue c'est agréable le bruit dans le téléphone allez et ici toi et ouais voilà ce que je voulais pas faire mais bon une fois de temps en temps c'est pas trop grave là maintenant il faut vérifier parce que si je me suis trompée je vous jure je vais le faire carré je vais arrêter de faire des découpes si je me suis trompée de dimension parce que ras le bol pour l'instant ça va toujours ça va j'aurais peut-être pu faire un peu moins que 13,8 bon là maintenant il me faut l'autre côté alors est-ce que je suis obligée tiens au fait est-ce que je suis obligée de faire 4 côtés est-ce que je pourrais pas faire tout droit là et tarabiscoter en haut et en bas ça serait peut-être pas plus con merde non tiens c'est bizarre ah parce qu'il est plus petit là mais j'ai envie de faire droit là en haut et en bas je vais pas m'emmerder j'ai peur que ça fasse pas joli et que je sois pas parfaitement à angle droit donc plutôt que de tout rater il vaut mieux rester un peu plus simple voilà hop on récupère le daïe bon ce côté a pas trop trop de marques c'est pas non plus extraordinaire il y a quand même des marques donc là je vais mesurer mon centre ici ouh c'est pénible je vais mettre 4 heures pour faire un truc tout simple il faudrait que je sois déjà bien calé là voilà je vais marquer mon centre là il faudrait que je recoupe un petit millimètre voilà comme ça je vais mettre la pointe ici et en haut et en bas est-ce que j'ai beaucoup plus non j'ai pas beaucoup plus je vais le garder pour coller je comptais en recouper un peu mais en fait non je vais le garder pour coller voilà ça me va la dimension est bonne il faut tac zim boum encrer ça encrer ça coller machin bidule etc voilà et donc là du coup il y va une photo ah ben j'ai bien fait ah oui ben heureusement que j'ai pas recoupé parce qu'il y va il y a plus le poil 15,5 et là il y a un peu plus donc il y va une photo de 10 là avec un peu de bord c'est très bien c'est très très bien on dirait que ça a été fait exprès alors qu'en fait c'est tout des bouts de chute c'est parfait bon je vous embête pas à vous montrer comment je colle ça vous avez pas besoin de moi j'encre je colle et je vous montre le résultat après et puis il faut que je trouve ces saletés de papier assortie à tout à l'heure me revoilà alors il me reste deux petits bouts de papier bois là qui pourraient éventuellement alors j'ai hésité un moment à coller un papier gris là au fond et à mettre mes deux morceaux de bois sur les côtés ce qui aurait pu être acceptable ou alors faire ça sur le dessous voilà parce que j'ai trouvé ces deux papiers qui sont un peu passe-partout là et qui me choquent pas avec ce papier là il y a des endroits où le papier est un peu de la même couleur ça peut passer ça peut passer c'est pas tout à fait c'est un peu plus jaune que ce que j'aurais voulu mais oui en fait il n'y en a pas des jaunes il y a celui-là ouais c'est pas terriblement jaune mais bon voilà c'est ce que j'ai trouvé qui me choquera le moins c'est qu'une boîte puis c'est le fond alors par contre il me faut quand même faire tout le tour plus le fond donc si jamais j'en ai pas assez de deux je ferai mon fond avec ça je verrai ce qu'il me reste et je ferai avec ça donc je vais faire les côtés donc pareil vous avez les dimensions dans le tableau magique mais vu que je l'ai fermé je vais pas m'embêter pendant deux siècles j'ai besoin de 7,5 donc 26,5 par 7,5 trois fois et puis une fois plus petit alors 26,5 hop aïe 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 mon dos 26,5 hop 26,5 ouais il me reste que des bouts il me reste même pas un de 6 alors 26,5 on a dit par 7,5 en main je sais déjà plus ce que j'ai mesuré mais fouet de con pour avoir la mémoire aussi courte par 6,5 par 6,5 alors 26,5 c'est fait donc là on va faire 6,5 hop une fois 6,5 non pas 6,5 oh malheur qu'est-ce que je fais heureusement que je me suis arrêtée c'est pas 6,5 c'est 7,5 oui c'est 7,5 bon heureusement que j'en ai besoin d'une de 6,5 alors 7,5 bon là il est temps que j'arrête d'abord il y a trop de bouille bouille sur le bureau j'ai mal de partout et puis j'essaie qu'à faire des grosses conneries 7,5 7,5 et 7,5 et donc une de 6,5 voilà ça utilise une feuille on peut faire ce qu'on veut voilà il y en a deux sur lesquelles il va falloir faire au bout là un angle voilà ça c'est celle de devant et ça c'est celle de derrière on a tout le tour donc je vais les ancrer après il m'en faut une de 26,5 par 26,5 pour faire le fond il faudrait que j'en trouve une autre pour faire le dessous ou alors je fasse ma ruse de récup de petites chutes 26,5 par 26,5 voilà bon je vais regarder si je trouve une troisième feuille puis j'encre tout ça et je reviens me revoilà la boîte est finie au niveau des papiers j'ai eu la chance de retrouver j'avais acheté plusieurs blocs donc en fait j'ai pu reprendre une troisième feuille du même papier là j'espère que c'est bien collé en tout cas elle est quand même beaucoup plus solide que ce que je pensais bon là la colle n'est pas encore durcie mais ça va durcir encore un peu et finalement elle est quand même voilà elle est quand même pas mal solide pour une boîte aussi grande je suis épatée donc je vais peut-être modifier quelques bricoles dans mon tableau magique pour simplement vous dire à partir de quel moment il vous faudra du papier à 3 au lieu de papier à 4 mais du coup vous pouvez faire des boîtes plus grandes vous pouvez faire des boîtes jusqu'à et bien 27 par par 40 un truc comme ça voilà 27 par 39 27 par 39 un truc comme ça donc je pense que ça ira au niveau de si c'est bien doublé de papier épais il n'y a pas de problème maintenant on va faire du décor et je me suis souvenu qu'en plus de ça j'avais oula ça ça va faire du bruit dans la cam je vais essayer de l'ouvrir en essayant de pas trop le il faut juste que je trouve où est l'ouverture là je me suis souvenu que j'avais ça qui va aller super bien dans le style voilà donc je vais pouvoir en rajouter dans l'album et sur la couverture donc il vous faut un pistolet à colle il vous faut des fleurs alors celles-là je les avais achetées à action mais il y a à peu près un an je ne sais plus si c'est plus ou moins un an mais à peu près voilà donc on va et tout à l'heure j'en ai retrouvé une voilà qui était tombée par derrière donc celles-là sont un peu plus grossières finalement celles-là sont beaucoup plus délicates je les trouve encore plus jolies celles-là sont transparentes j'en avais une autre sorte de transparentes tiens pourquoi elles ne sont pas là alors allez farfouillons dans ma boîte à malice dès comme ça j'en ai beaucoup c'était peut-être normal c'est parce que c'était les moins jolies donc quand je suis arrivée c'était les seuls qui restaient il ne restait pas de bon chose quand je suis arrivée ce jour-là donc j'ai pris ce qui restait bon ben il me reste principalement des comme ça et je sais que j'en ai deux sortes de transparentes mais bizarrement je n'arrive pas à les retrouver c'est bizarre ça je n'ai pas rêvé hier j'en ai bien vu deux sortes de transparentes sérieusement je n'en retrouve qu'une bon ben c'est pas grave on va faire avec ce qu'on a c'est pas un souci si vous n'avez pas ça vous prenez au lieu des boules là vous prenez des perles et si vous n'avez pas de fleurs vous prenez des fleurs en papier ou vous les fabriquez vous-même voilà tout est possible celles-là je n'en avais pas beaucoup c'est dommage parce qu'elles sont vraiment mais extraordinairement belles donc de toute façon sur la couverture je ne vais pas pouvoir en mettre 50 parce que là c'est déjà un gros bouquet et là il n'y a pas tellement d'endroit pour mettre une fleur donc soit je fais un bouquet ici du style du style A soit je fais un bouquet comme ça ici en rajoutant une ou deux fleurs roses je pourrais faire ça tout bêtement une ou deux fleurs blanches comme ça pourquoi pas ça fait trop ça fait trop bon on va voir et dans l'album il faut que je décide où je veux mettre des feuillages c'est vrai que c'est joli là ces petites feuilles ça améliore encore le schmilblick en fait les feuilles c'est facile c'est à peu près une par fleur et puis basta quoi alors les fleurs je les avais eues sur Aliexpress voilà c'est encore plus joli je ne sais pas si là je vais en mettre deux il peut que je ne mette pas celle là voilà donc je vais faire ça je vais vous en faire un peu devant la cam comme ça je vous montre comment je fais alors pistolet à colle le truc moi ma spécialité c'est de me brûler je suis très très fort pour me brûler avec un pistolet à colle voilà ben là évidemment j'ai mis de la colle sur la fleur rose ça c'est un problème quand on est bigleuse tout devient compliqué quand on y voit mal donc là je vois qu'il faut que j'en mette un peu sur le pack au bout si je veux que ça tienne les fils on les gérera après celle là il faut que je me décide de où je la colle je pense que je vais la coller là donc il me faut de la colle ici et vous arrêtez d'appuyer avant d'avoir la dose de colle nécessaire parce que vu que ça continue à couler ça vous donne la dose nécessaire voilà et une ici donc celle-là elle va être collée un peu ici voilà voilà déjà là j'ai rajouté quatre feuilles alors le verre est pas tout à fait le même que l'oiseau mais on peut pas non plus toujours demander des miracles là je vais en mettre une seule et allez il a fallu encore que je mette de la colle sur mon pétale rose mais c'est pas possible d'être aussi de net c'est faux ça je calcule pas les distances en fait depuis que j'y vois plus rien je calcule pas les distances voilà je devais mettre une feuille une fleur là pour cacher ça hier et j'ai oublié donc c'est le moment de rectifier mon erreur je vous montre comment je mets une fleur alors vous ne coupez surtout pas si vous avez les mêmes fleurs que ça vous ne coupez surtout pas le fil de fer à ras parce qu'il sert à tenir le pistil donc vous le rabattez derrière vous mettez votre colle et taillez et boum on va faire comme on peut elles sont vraiment grosses les blanches sont pas super adaptées elles sont un peu trop épaisse mais bon on fait avec ce qu'on a voilà comme ça si jamais j'ai quelqu'un qui se marie au pire je peux vendre ou offrir un album dans la demi-seconde il sera déjà fait c'est pas magnifique là je vais mettre une feuille pour cacher encore un peu les oeufs de Pâques on va faire un album de mariage avec un papier de Pâques mais je n'avais pas vu que c'était un papier de Pâques mais pas du tout moi j'ai juste vu les couleurs et les petits oiseaux qui me plaisaient trop et puis qu'il y avait un peu de rose et un peu de vert voilà ça faisait homme-femme alors c'est un mariage oui ça peut faire un mariage entre deux femmes parce que le vert est très tendre et tout très mignon il n'y a pas de soucis ça ferait pas trop un mariage entre deux mecs à moins qu'ils soient tous les deux hyper romantiques je vais mettre une comme ça parce que j'ai encore un oeuf de Pâques c'est fou ça je ne sais pas ce qu'il a ce papier de Pâques il a beaucoup d'oeufs de Pâques hop là on va le mettre ici on va la mettre ici et on va mettre une petite feuille par-dessous pour finir de cacher le bas de l'oeuf ah et voilà il fallait bien que je me mette le doigt dans la colle voilà ça commence les brûlures non ça va j'ai pas trop brûlé là non mais il y en a marre j'en ai partout des cloques de brûlure alors je vous montre le résultat de mon camouflage là il y avait deux gros oeufs de Pâques et là un petit voilà maintenant il n'y a plus donc on va essayer de surtout pas mettre de la colle sur le ruban chuit dessous le ruban maintenant pour faire assortie au reste une petite feuille quand ça n'avance plus c'est qu'il faut remettre de la colle qui est quelque part voilà quand ça ne pousse plus c'est qu'il n'y a plus rien pour pousser hop et là sans se brûler il vous plaît merci une petite feuille ici là il n'y a rien là ça ne cachait pas bien l'oiseau et bien maintenant avec la feuille ça va bien cacher l'oiseau c'est parce que c'est un oiseau qui a la tête coupée en fait c'est ballot donc il fallait que je le planque voilà oh il va falloir que je refasse la vidéo de présentation et tout maintenant que j'ai fait toutes les modifs que j'ai ajouté des feuillages et puis que j'ai fait la boîte il va falloir tout que je refasse là je vais mettre ma feuille ici donc il me faut un peu de colle là et en fait il me faudrait de la colle là où j'ai les doigts alors hein vu ma rapidité pour me brûler on ne va pas venir mettre de la colle au bout et voilà je vous montre ce que j'ai fait ici juste deux petites feuilles et bien ça me plaît c'est beau c'est beau allez hop on range ça le temps que ça sèche bien et on fait ici alors ici il va falloir trouver soit je fais un bouquet là avec j'enlève les tiges les 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 ficelles là avec deux trois feuilles autour et je laisse comme ça c'est pas plus con hein je trouve que sur la boîte c'est plus joli que de mettre des fleurs par-ci par-là moi ça me plaît bien donc il faut que je fasse un bouquet qui me plaît maintenant alors le bouquet celui-là il est pas mal il est pas mal mais j'y mettrais bien une pointe de rose hop voilà alors où c'est qu'on peut mettre une pointe de rose on peut en mettre une là et comment je vais cacher ça et comment je vais cacher ça avec un gros nœud blanc ça va être joli alors le nœud je le fais en dentelle ou pas en dentelle là j'aimerais bien encore une un peu grosse pour qu'elle se voit bien il faudrait qu'elle soit à cette distance là allez hop alors soit vous le faites comme ça soit vous collez une après l'autre mais du coup ça perd un peu de son effet relief là ce que j'aime bien c'est le relief l'épaisseur du bouquet voilà et puis une troisième une troisième mais si je la mets là ça fait trop centrer voilà là c'est mieux voilà ça ça me plaît j'aurais pu mettre une beige aussi là si j'avais voulu au lieu d'une rose mais bon après trop de couleurs ça risque de ne pas me plaire du blanc hop est-ce qu'il est assez large pour faire un gros nœud ouais puis en même temps il est assorti au c'est le même que celui qui sert à fermer l'album donc je ne peux pas mettre 5 contre-lui alors vous faites un joli gros nœud hop et hop voilà avec ça qui va pendouiller on va voir si je le laisse pendouiller aussi long ou pas tout à fait aussi long donc ça je vais me décider après ici j'équilibre pour que les deux nœuds les deux parties du ruban soient exactement de la même longueur et il faudrait que ça cache là donc il faudrait que je coupe et que ça cache ça alors la longueur ici hop si on dit qu'on met le bouquet ici si on dit qu'on met le nœud là ouais il faut que ça pendouille légèrement moins alors j'aurais aimé un nœud de meilleure qualité c'est pas du tout du nœud de qualité ça quand je vois la différence avec ceux que j'ai acheté chez Fanny c'est impressionnant quoi chez Fanny ils ne se chiffonnent pas comme ça en deux secondes ils gardent leur forme ronde enfin c'est autre chose quoi et merde je vais y arriver à le couper comme il faut voilà et après un petit coup de briquet histoire de me brûler encore un petit coup quelque part là il n'y a pas moyen de me brûler encore un peu voilà donc maintenant il me faut ici que ça soit propre et net il faut quand même fignoler le nœud là même si le ruban n'est pas grand luxe il faut que le nœud soit impeccable donc si vous avez du vrai satin joli attendez 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 idée 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 il est où il n'est pas là oh j'ai dû l'enfouir j'ai dû enfouir quelque chose sous un tas d'autre chose à mon habitude à force de faire des piles et des tas et des machins il y a des choses qui disparaissent du bureau et si on fouille en profondeur parfois on les reprouve mais juste parfois je vous avais dit que je l'avais enfoui est-ce que ça serait pas voilà parce que ça c'est l'équivalent de ceux de chez Fanny encore que ceux de chez Fanny sont plus épais mais est-ce que ça serait pas encore plus beau et puis il est plus large alors on va pas garder trop long donc tac zimbeum là si je fais ça il va me rester à peu près ça allez hop on refait je veux qu'il soit un peu grand parce qu'il est large et là celui-là il est recto verso donc j'ai pas enfin il est recto verso il est de la même qualité à l'endroit et à l'envers donc j'ai pas de soucis d'être obligé de tordre mon ruban et de le coller voilà là j'équilibre un peu pour que les deux moitié de mon nœud soit de la même taille et là je vais couper à peu près à la même longueur que l'autre côté avec des ciseaux qui coupent bien un petit coup de briquet ici et ah j'ai tellement peur de me rebrûler que du coup je tiens super mal mon briquet et je vais me rebrûler à cause de ça maintenant on équilibre on équilibre tout ça et là j'ai un nœud là au milieu qui est pas trop moche j'ai pas besoin de camoufler là le milieu est joli alors que sur le mien voilà regardez la différence quoi avec un ruban merdique et un ruban presque de très bonne qualité voilà donc là on va coller ça ici et donc ici je couperai là et là ça me va et là ça me va mon bouquet me plaît et je rajouterai les feuilles après alors hop 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 je vais la boîte est épaisse du coup si je reste assise je vois pas ce que je fais c'est con hein donc là le truc c'est que cette tige là est nouée un peu basse et donc quand je vais couper elle va plus être nouée donc il faut que je la renoue un peu plus haut voilà et maintenant il faut que je coupe tout ça alors normalement c'est pas malin de le faire avec des ciseaux vous bousillez vos ciseaux voilà et ici le noeud la boule rose ça me plaît allez hop on met de la colle un peu de partout ah mon tube de colle mon bâtonnet de colle est sorti là une pointe ici ça devrait aller alors on le colle au bon endroit et on bouge plus ici même combat j'ai jamais été douée avec un pistolet à colle quand je vois il y en a certains qui font des bricolages complets avec un pistolet à colle moi je rame pour coller trois bricoles je ne sais pas pourquoi c'est pas mon truc le pistolet à colle vraiment pas bon en tout cas le résultat est tel que je le voulais donc c'est déjà pas mal maintenant j'enlève les petits fils et je trouve que ce côté de ruban n'est pas coupé assez en pointe les feuilles en essayant de ne pas me brûler j'ai mal au dos comme ça mais c'est une horreur ah c'est encore le chat des voisins qui s'est échappé non parce que non content de ne pas arriver à gérer son mari et sa fille elle a récupéré un chat il y a des jours comme ça ouais c'est pas magnifique voilà hop on arrête le pistolet à colle et puis je vous dis bonsoir je sais pas quelle heure il est j'aurai peut-être le temps de faire un tuto après le repas je vais aller rectifier la pointe de mon ruban qui ne me plaît pas et refaire des vidéos de présentation etc etc bisous passez une bonne soirée enfin ça dépend à quelle heure vous avez regardé la vidéo j'en ai même qui ont ma vidéo dans leur voiture c'est pas beau ça mais je pense pas qu'elle regarde à moins d'être passagère j'imagine le pauvre mari qui est en train de conduire et qui pendant tout le trajet se tape mes commentaires parce que sa femme regarde mes vidéos le pauvre il doit avoir des envies de meurtre donc bonne nuit au mari qui m'entende à bientôt bye bye